L'économie circulaire Bonjour, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes les acteurs de l'économie circulaire, sociale et solidaire, et vous êtes celles et ceux qui s'investissent dans la manière de rendre le plus grand service qu'on puisse imaginer pour faire fonctionner cette ambition, cette ambition que nous partageons à la métropole du Grand Paris, faire vivre l'économie circulaire avec l'aide qu'on peut apporter et pour soutenir les initiatives qui sont prises tant par les villes que par les territoires ou par les acteurs. D'abord, je tiens à remercier celles et ceux qui organisent ces journées, remercier Xavier Lemoyne, vice-président de la métropole, qui conduit admirablement ses travaux depuis des années. Ce n'est pas facile, il le fait avec beaucoup d'énergie et de dévouement. Je tiens à remercier auprès de lui David Monteau, notre directeur, et Hortense Mourier, qui est la chef de service, qui elle, prend à bras le corps l'organisation de ce colloque et de ces journées, mais aussi tout au long de l'année, cherche les idées, propose des solutions et fait avancer la cause de l'économie circulaire. C'est une grande cause. Je vous ai remercié d'être présent et je vous remercie maintenant de nous aider à trouver les bonnes idées, à trouver les bons moyens d'agir et de développer ce concept. Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans ce concept. Mais c'est un concept qui, lorsqu'il se traduit par des initiatives simples à réaliser très souvent, dans certaines villes, par les associations qui sont très importantes, par les conseils municipaux qui veulent les engager, on se rend compte qu'on peut aller très vite et très loin. Donc, ayez des idées, faites en sorte de, j'allais dire, de casser le cadre, mais faites en sorte d'être imaginatifs, de telle sorte que nous, au Conseil métropolitain, on puisse reprendre certaines de ces idées pour les faire vivre et faire prospérer la cause de l'économie circulaire, solidaire et sociale. Merci à toutes et à tous et puis bonne journée. Merci à tous.